Musique Nous avons vu Comment la marche dans la lumière Établit les gens Établit les croyants Dans la communion mutuelle avec Dieu Et nous avons vu comment Cela assure aux croyants La vraie remission des péchés Il y a une relation directe Entre marcher dans la lumière Et avoir tous les péchés pardonnés Tous les péchés effacés Quand tu marches dans les ténèbres Tu ne peux pas jouer de la miséricorde de Dieu Quand la vérité ne demeure pas en toi Quand la vérité ne demeure pas dans tes paroles Quand la vérité ne gouverne pas tes actes Quand la vérité ne gouverne pas tes actes Tu ne peux pas jouir de la miséricorde de Dieu Parce qu'il est écrit Vous qui aimez l'éternel Haïssez le mal La doctrine de Jésus Christ Est claire là-dessus La doctrine de Jésus Christ Est claire là-dessus Après la répentance C'est ce que nous allons voir ce soir Nous allons voir la marche dans la lumière Et le renoncement C'est ce que nous allons voir ce soir Nous allons voir la marche dans la lumière Et le renoncer Il y a des dispositions Du cœur du croyant Qui peuvent lui permettre D'aimer la lumière Et de marcher dans la lumière Après la vraie répentance Le croyant doit immédiatement S'engager dans le renoncement Le croyant doit immédiatement Commit à lui-même S'il ne renonce pas à lui-même Même s'il a abandonné Les choses matérielles Il va réaliser Qu'il est incapable de marcher Dans la volonté de Dieu Que il n'est pas capable De marcher dans la volonté de Dieu Vous notez ceci J'ai dit Dieu est lumière Dieu est lumière Et si nous voulons marcher avec lui Nous devons marcher dans la lumière Et si nous voulons marcher avec lui Nous devons marcher dans la lumière Et cette lumière Quelqu'un vient de nous lire De Corinthiens chapitre 4 Et laisse quelqu'un venir Et lire pour nous C'est Dieu lui-même Cette lumière C'est Dieu lui-même Qui fait briller Cette lumière Dans le cœur du croyant We make the light shine in the heart of the believer Dieu fait briller la lumière Dans le cœur du croyant God make the light shine in the heart of the believer De Corinthiens chapitre 4 Le verset 6 Car Dieu qui a dit La lumière brillera du sein des ténèbres A fait briller la lumière Dans nos cœurs Pour faire esplendir la connaissance De la gloire de Dieu Sur la face de Christ Amen For God Who said Let light shine out of darkness May this light shine in our hearts To give us the light of the knowledge Of God's glory Displayed in the face of Christ Amen Quand le prophète Esaïe annonçait le salut When the prophet Esaïe annonçait la salvation Viens lire pour nous Esaïe chapitre 9 verset 1 Come and read for us Esaïe chapitre 9 verset 1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort Une lumière resplendit Amen Amen The people walking in darkness Have seen a great light On those living in the land of deep darkness A light as dawn Amen Frère, quand tu donnes ta vie à Jésus Brother, when you give your life to Jesus Le Saint Esprit habite en toi The Holy Spirit dwells in you Tu es dans la lumière You are in the light Tu es la lumière You are the light Tu brilles You shine Et Dieu fait briller sa lumière en toi And God makes light shine in you Et cette lumière éclaire ta vie And this light Unlighten your life Cette lumière éclaire ton intelligence This light Unlighten your intelligence Cette lumière éclaire ta pensée With light Unlight your thoughts Dont tu ne peux plus marcher dans les ténèbres So you can no more walk into darkness Tu ne peux plus être à l'aise dans les ténèbres You cannot be cozy in darkness Tu ne peux plus être à l'aise dans la duplicité You can no more be cozy in loyalty Tu ne peux plus être à l'aise dans la cupidité Parce que la lumière de Dieu habite en toi Nous étions assis dans les ténèbres Comme dit le prophète Esaïe Et la lumière de Dieu nous a visités Nous étions assis dans les ténèbres Dans l'idolâtrie Dans la criminalité Dans les commérages Dans les mensonges Dans la haine Dans les jalousies Mais Dieu A fait briller dans nos cœurs La lumière de sa parole Sa lumière Lui-même Il est lumière Jésus Christ Il est lumière Et Jésus dit Tous les croyants Tous les croyants Ils sont des lumières Il dit nous sommes la lumière du monde Nous sommes la lumière du monde Jésus compare la lumière qui est en nous A l'aise Jésus compare la lumière qui est en nous A l'aise Et cette lumière qui est en nous Et cette lumière qui est en nous Et clair tout notre être spirituel Et lighten tout notre corps spirituel Tout comme l'air physique Et clair tout le corps entier Si tu fermes les yeux Tu auras l'impression que tu es dans un trou noir Le cœur doit être dans la lumière Si ton cœur n'est plus dans la lumière Si ton cœur n'est plus dans la lumière Si ton cœur n'est plus dans la lumière Toute ta vie Toute ta vie spirituelle Est dans les ténèbres Pour le Seigneur Jésus Tous les croyants doivent savoir Qui sont la lumière du monde Tous les croyants doivent savoir Qu'il y a la lumière du monde Lise pour nous Matthieu chapitre 5 verset 14 Matthieu 5 verset 14 Vous n'allumez pas une lampe Pour la mettre sous le boisseau Mais on la met sur le chandelier Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison Amen Pour notre Seigneur Jésus La vie des croyants doit provoquer l'adoration Doit amener les païens à adorer Dieu La vie des croyants Deux croyants Deux croyants Deux croyants Deux croyants Deux croyants Deux croyants Frères bien-aimés Il est impossible Nous étions tous dans le monde Nous étions dans le monde Il est impossible Qu'un païen satisfasse le cœur de Dieu Il est possible Qu'un païen marche dans la lumière Il le veut Il le désire Mais il n'a pas la force La lumière qui brille en nous Vient de Dieu lui-même Et Dieu veut Que cette lumière Éclaire toute notre vie De telle sorte qu'en nous voyant In a way that by seeing us Les païens découvrent La grandeur de Dieu Sa puissance Sa justice Les païens découvrent La grandeur de Dieu Sa puissance Et sa puissance Et se mettent à la douleur Et Jésus ajoute Que la lumière qui est en nous Ne s'éteint point Jésus a dit Que nous ne devons pas Laissez la lumière In us Qu'enche Lé pour nous Matthieu chapitre 6 Verses 22 à 23 Matthieu 6 Verses 22 Verses 23 L'œil est la lampe du corps Si ton œil est en bon état Tout ton corps sera éclairé Mais Si ton œil est en mauvais état Tout ton corps sera dans les ténèbres Si donc La lumière qui est en toi Est ténèbre Combien seront grandes C'est ténèbres Amen L'œil est la lampe du corps Si ton œil est en bon état Ton corps sera plein de lumière Mais si ton œil est en bon état Ton corps sera plein de lumière Si la lumière dans vous Est en bon état Comment grande est cette lumière Amen Vous savez Vous savez Pourquoi on appelle Les esprits Qui viennent coucher Avec les femmes ou les hommes On les appelle Les varées de nuit ou les femmes de nuit Pourquoi on dit La nuit C'est quoi C'est les ténèbres Parce qu'ils sont dans les ténèbres Parce qu'ils sont dans les ténèbres That we call them so Spirituellement parlant Spiritually speaking La nuit La nuit C'est les ténèbres C'est les ténèbres Jésus dit C'est les ténèbres C'est les ténèbres Les démons Les démons aiment la nuit Les démons aiment la nuit Avant ils pratiquaient L'exorcisme In the past Ils utilisaient Les formules magiques Pour chasser les démons It means that they used Magique to cast out demons Et quand ils ont vu Pour les apôtres When they saw How the apostles were doing Que sans toucher quelqu'un On dit Sors le démon Sors That without Touching someone You say Just go out And the demon goes Ils ont voulu faire aussi Comme les apôtres Ils disaient Au nom de Jésus Que Paul prêche They say In the name of Jesus That Paul preaches Les démons Les ont dit Nous connaissons Pour nous connaissons Jésus Et vous Vous êtes qui Les démons Telles-les We know Christ We know Paul Et vous Who are you Et les démons Se sont jetés sur eux Et les ont maltraité Et les démons Se sont jettés sur eux Et il les traite Frère Chaque croyant Brille C'est en vérité Spirituellement Chaque croyant Chaque croyant This is a spiritual truth Il est dans la lumière He is in the light Il faut traiter Il faut traiter Ta vie Quotidiennement You must Treat your life Daily Pour vivre Dans la lumière To live In the light Quand tu vis Dans la lumière Il y a un certain type Jésus dit Let not The light In you Become Never Become Darkness Jésus C'est Jésus Qui nous enseigne La vie Spirituelle Il dit Vous êtes la lumière Il dit Vous voyez L'œil de l'homme Éclaire Tout sa vie Regardez Tu regardes A gauche Tu vois Tout le monde Tu regardes A droite Tu vois Tout le monde Parce que tu ne vois Rien Parce que tu ne vois rien Donc quand la lumière Qui est en toi S'éteint L'homme spirituel Que tu es Il est confus Dans les ténèbres Il ne sait pas où aller Est-ce que nous sommes ensemble Jésus dit Veille sur toi-même Il dit J'ai mis la lumière En toi Quand vous entendez Que l'église Est victorieuse Ce n'est pas Le jeu C'est vrai Dieu Transforme l'homme Il dit Dieu qui a dit Que la lumière Brillera du sein Des ténèbres A fait briller La lumière Dans nos cœurs Il dit Que Dieu Qui a dit Que la lumière Qui va briller Sur la darkness Il a fait Que la lumière L'homme 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 Et il dit Veillez Maintenant Que cette lumière Ne s'éteint Pour Tout le désir Du diable C'est qu'elle S'éteint Parce qu'il veut Venir Mais il y a la lumière Mais il y a la lumière Il veut venir Il y a la lumière Mais il y a la lumière Il y a un témoignage Que nous avons souvent rendu Un magicien Voulait Commettre le péché Avec une soeur Donc il avait Des formules Magiques Quand il veut coucher Avec une femme Il met ça Sur le chemin Où la femme Va passer Quand il veut S'éteint Avec une femme Il met En la lumière Elle va passer Et il regarde Si c'est cette femme Qui passe La première C'est fini Et il regarde Si c'est cette femme Ou cette femme Qui passe La première C'est ok Donc elle a mis Sur le chemin Où une soeur Une de nos soeurs Devait passer La soeur Effectivement La première Person A traverser La soeur La soeur La soeur C'est la première To cross Et il dit Oui Une semaine Rien n'arrive A la soeur Il demande A ses démons C'est comment Il avait Trois esprits Il demande A ses démons Comment est-ce Il a trois Spirits Il y a un Qui lui donnait Des conseils Qui était comme Le guide Il lui dit C'est comment Il lui dit L'esprit Lui dit Le maître De cette fille Est plus puissant Que toi Le spirit Il dit Le maître De cette fille Est plus Powerful Que toi Comme il faisait La rose croix Et la magie Noire Il s'est dit Qui dans cette ville Pète plus fort Que moi Qui dans cette ville C'est plus puissant Que moi Il dit Moi je veux La sortie Il dit Je veux Sleper Avec elle L'esprit Il dit Elle va T'étonner L'esprit Il dit Elle va Sleper Il dit Je t'invite Et je t'invite Jésus Christ Il était heureux Il était heureux Une fille L'invite Une fille L'invite Il a mis L'argent Dans la poche Il a mis Le argent Dans sa poche Il est arrivé Il est arrivé Premier constat Faire Il entre Parce que Nous étions dans une maison La campagne A été organisée Dans une maison Il entre Parce que La campagne Est organisée Dans une maison En entrant Les esprits Ne sont pas entrés Avec lui Quand il est Entrant Le spirit Non n'est pas Avec lui Il dit Il est assis Dans la salle Il fait l'appel Les esprits Il plane loin Il est Dans le hall Il appelle Le spirit Et ils sont Très loin De lui Après On commence Later on On commence Jésus A fait Jésus A fait Jésus A fait Jésus A fait Il dit Ah bon Donc c'est Jésus Donc c'est Jésus On lance L'appel Il a fait Un calcul Païen Il dit Donc si Jésus Plus ce que Jésus Donc tu serais Plus fort Il a fait Il a fait Une calcul Et il a fait Si j'ai Jésus Plus tout Que j'ai J'ai Je serai Plus Je serai Powerful Il a accepté Jésus Donc il a accepté Jésus Alléluia En rentrant Ce soir Là même Il trouve Que son sanctuaire Est brûlé Ce que je voulais Rendre comme témoignage Vient maintenant Le jour de son baptême L'esprit Qui lui donnait Les conseils Est en train De lui dire D'arrêter ça Il était comme En extase Il est là Avec l'esprit Il cause Il a vu Une lumière Entrer Dans la chambre L'esprit Qui causa Avec lui A fui Et quelqu'un Frappait La porte Il a ouvert C'est une seule Qui vient lui dire Allons au baptême Nous sommes la lumière Du monde Pas Jésus Qui venait C'est-à-dire Une sœur Et en train D'aller lui dire Allons au baptême Qu'est-ce que tu attends ? La lumière De la sœur A chasser A chasser A chasser A chasser En moi Sa lumière Jésus te dit Jésus Prends garde C'est la lumière Qui est en toi Ne soit ténèbre Certaines personnes Rêvent souvent Qu'ils sont Dans l'obscurité Ce n'est pas bon Quand tu te réveilles Fais ce qu'on va enseigner Fais ce qu'on va enseigner Pour que tu reviennes Dans la lumière Nous devons vivre Dans la lumière Notre victoire C'est dans notre Transparence Notre vérité Et c'est la lumière Et c'est la lumière Et c'est la lumière Ne entre pas dans les Cache-cache Cache-cache Tu caches ton âge Tu caches tout Do not hide yourself Tout est caché Caché You hide your age You hide everything Everything is hidden Il y a des gens On veut faire leur brisement Des liens Ils veulent tout cacher Fuis Ils préfèrent vivre Avec les démons Plutôt que de sortir Des ténèbres Et entrer dans la lumière Il y a des gens Qui cacher Qui cacher Ils se trouvent 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 Ils préfèrent Vivre avec des démons Instead of Living in light Ils cachent la nation Ils cachent l'âge Ils cachent le nom Tout est caché Ils hide everything Ils sont nationalités Ils sont âgés Tout Que la lumière Qui entonne Son ténèbre Let the light In you Not become Darkness Il y a Une vie Dans la lumière In light La parole dit que Quand le diable A tenté Jésus The word says That when the devil Tempted Jesus Quand il a échoué When he fails Il est parti Pour attendre Un temps favorable He went away To wait for An opportunity Bon Vous imaginez la suite Avec Jésus Il n'y a pas de temps favorable Pour Satan For Jesus There is no opportunity For Satan Et ça doit être Ainsi Pour chaque enfant De Dieu And it must be Like that For each Son of God Il ne faut pas Qu'il y ait Un temps favorable A un démon Ou à un Satan It might not be A favorable Or an opportunity For Satan In your life Sois toujours Illuminé Be always enlightened Vis dans la lumière Vis dans la lumière Live in light Live in light Si on te dit Que tu es lumière Tu doutes Non Vous voyez Certains Ils se demandent Moi lumière Tu es la lumière When you are said You have a light Some doubt Dieu a décidé Le peuple Qui était assis Dans les ténèbres Cette femme Cette garçon Cette petite fille Cette vieillard Assis dans les ténèbres Voir la lumière Dieu ordonne Que la lumière Brille Dans ton Homme intérieur Est-ce que tu savais ça Nous savons que Jésus a pardonné Nos péchés Est-ce que tu savais Que Jésus a mis La lumière En toi Que tu es lumière Vous savez Que Jésus A mis la lumière Vous savez Le salut Ne consiste pas A pardonner Le péché Vous savez Salvation Ce n'est pas C'est la restauration La réparation Le rétablissement L'homme était déjà Gâté Détruit Comme une voiture Qui a fait plusieurs tonneaux Et le moteur Cassé Et le Et on prend On remet Au concessionnaire Et on prend Le moteur Et on le remet Au créateur Détruit Vraiment Retapes-moi Cette voiture On change Le moteur On change Tout On fait La tour On refait La peinture Tout Le travail Et même Les peintures Le travail De restauration Est un grand travail Le travail De restauration Est un grand travail C'est là Où Dieu Mets la lumière Quand il dit Nous sommes Comme lui Il dit la vérité Il est lumière Nous sommes lumière Ce n'est pas que lui Il est lumière Et nous nous sommes Une petite boule De ténèbres Est-ce que nous sommes Ensemble Pour réussir Cette marche Lisons Luc chapitre 9 verset 23 à 25 Puis il dit à tous Si quelqu'un veut venir Après moi Qu'il renonce A lui-même Qu'il se charge Chaque jour De sa croix Et qu'il me suive Car Celui Qui voudra Sauver sa vie La perdra Mais Celui Qui la perdra A cause de moi La sauvera Et que servirait-il A un homme De gagner Tout le monde S'il se détruisait Ou se perdait Lui-même Amen Then he said To them all Whoever Wants to be My disciple Must deny Themselves And take up The cross Daily And follow me For Whoever Wants to save Their life Will lose it But whoever Loses Loses Their life For me Will save it What good Is it For someone To gain The whole world And yet Lose Or forfeit Their very self Amen Luke 14 Verset 33 Luke 14 Verset 33 Luke 14 Verset 33 Nous venons de lire Luke 9 Verset 23 Verset 25 We have just read Luke 9 23 To 25 Ici Here Jésus met l'accent Sur le renoncement A soi-même A soi-même Et dans le passage Que le frère Le renoncement Le renoncement De nos goods Il signifie Ce que nous possèdons Ainsi donc Quiconque d'entre vous Ne renonce pas A tout ce qu'il possède Ne peut être Mon disciple Amen In the same way Those of you Who do not Give up Everything you have Cannot be My disciples Amen Je vous partage Ceci L'un des enseignements Du frère Zach I am just sharing One of the teaching Of brother Zach Un jour Le frère Zach enseignait Sur La marche dans la lumière Et le renoncement One day Brother Zach taught On the walk in the light And the renoncement Il a dit He said La tragédie C'est que Il y a des gens Qui essayent De suivre Jésus Sans avoir Procéder au renoncement The tragedy Is that There are people Who are trying To follow Jesus Without having Renounced Everything Et il disait Que les apôtres Avait tout Abandonné And he said The apostle Had abandoned Everything Pierre a dit A Jésus Que nous avons Tout quitté Even Peter Thought Jesus We are Forsaken Everything Et il disait Et il disait Bien que les apôtres Aient tout Quitté And he said Despite the fact That the apostle Had left everything Ils n'avaient pas Renoncé A eux-mêmes Donc ils pouvaient discuter La première place Dans le royaume Des cieux Qui est le plus grand Là-bas Les problèmes N'étaient plus Les voitures La pêche Les pirogues Les navires Non Et beaucoup Sont dans cette situation D'une certaine manière Ils ont Rejeté le monde Mais Ils n'ont pas encore Renoncé A eux-mêmes Ils veulent encore Qu'on leur dise Toujours Merci Merci Ils veulent toujours Avoir La bonne part Ils n'ont pas encore Reçu Cette capacité De s'humilier Demander pardon Ils ne peuvent pas dire Pardonne-moi Ils ne peuvent même pas dire S'il te plaît Donne-moi Ils ne peuvent même pas dire Ils sont remplis Ils sont remplis D'eux-mêmes Ils sont Fulfillés D'eux-mêmes Et quand tu n'as pas Renoncé Au moi Ça t'empêche De vivre dans la lumière Il y a une relation Entre le brisement Le renoncement Et même à sa propre personne Et la marche Dans la vérité Il y a une relation Entre le brisement Le renoncement Et le walker Dans la lumière Vous notez ici C'est le renoncement Qui peut nous donner La victoire Pour la marche Dans la lumière Marcher dans la lumière C'est une grande bataille Le moi Le moi De l'homme N'aime pas la lumière Le moi Le moi Ne veut pas Renoncer à tout Le moi Ne veut pas Renoncer à tout Le moi Le moi Ne veut toujours La première place Le moi Ne veut toujours La première place Le moi Est toujours Indulgent Envers soi-même Le moi Est toujours Indulgent Envers soi-même Et c'est une pensée Puissante Qui m'avait secoué Et j'ai réalisé Que c'était vrai Et j'ai réalisé Que c'était vrai Les apôtres Avaient tout quitté Mais le moi Était là Et quand tu étudies Les deux passages Comme je viens De faire lire En parallèle Ça va te frapper Et si Jésus Dit qu'il renonce A lui-même Et l'autre Il dit qu'il renonce A tout ce qu'il possède Dans l'un Jésus veut Qu'on renonce A soi-même Et dans l'autre Jésus dit Il faut renoncer A tout ce qu'on possède Et dans l'autre Jésus dit Que nous devons renoncer Tout ce qu'on possède Oh Seigneur Jésus Je te bénis Pour tout tes bienfaits Merci Seigneur Pour ce message Seigneur Seigneur Mon moi Mon moi Ne veux pas me permettre Seigneur De marcher dans ta lumière Seigneur Seigneur Je brise Ce geste de paix De moi Seigneur Et je brise Ce moi Seigneur Et je brise Seigneur Je renonce A moi-même Je renonce A moi-même Je renonce A tout Seigneur Oh Seigneur Jésus Je prie Je prie A partir d'aujourd'hui Maintenant Seigneur Je vais me laisser diriger Et je vais Rénoncer A moi-même Et je renonce A le moi Je renonce A le moi Au nom Puissant de Jésus Christ Amen Matthieu Verset 1 à 4 Matthieu Chapitre 18 Verset 1 Au verset 4 En ce moment Les disciples S'approchèrent De Jésus Et dire Qui donc Est le plus grand Dans le royaume des cieux Jésus Ayant appelé Un petit enfant Le plaça Au milieu d'eux Et dit Je vous le dis En vérité Si vous ne vous convertissez Et si vous ne devenez Comme les petits enfants Vous n'entrez pas Dans le royaume des cieux C'est pourquoi Quiconque se rendra humble Comme ce petit enfant Sera le plus grand Dans le royaume des cieux Amen At that time The disciples Came to Jesus And asked Who then Is the greatest In the kingdom Of heaven He called A little child To him And placed The child Among them And he said Truly I tell you Unless you change And become like Little children You will never Enter the kingdom Of heaven Therefore Whoever takes The lowly position Of this child Is the greatest In the kingdom Of heaven Amen Matthieu 20 Verset 26 Matthieu 20 Verset 26 Matthieu chapitre 20 Verset 26 Il n'en sera pas De même Au milieu de vous Mais quiconque Veut être grand Parmi vous Qu'il soit Votre serviteur Amen Not so With you Instead Whoever wants To become great Among you Must be your servant Amen Alléluia Le moi Consiste A La lutte La lutte Contre le moi Le renoncement Au moi Consiste A Accepter De descendre De t'appeler The battle Against the self Is To accept To lower Yourself Comme un petit enfant As a small child Humble Simple Humble And simple Humble Simple Humble Humble And simple Qui est plus grand Dans cette salle Who is the greatest In this hole Tu enlèves ton nom Tu dis Ce n'est pas moi You remove your name You say It is not me Et puis Tu prends l'eau Tu laves les pieds Des autres And you take water And you wash The food Of the rest On dit On dit Il reste un seul Plat de nourriture Et les autres Vont attendre Quand on ajoute Le riz On va préparer Notre riz Mais qui veut Le plat Qui reste Hallelujah Là Tu verras Chacun veut Ce plat Everyone wants This Left Dish Est-ce que Nous sommes ensemble Are we together Le moi Est égoïste Cupid Possessif Is égoïste Selfish And greedy Le moi Aime Les intérêts Personnels Le moi Lors Personnel Interest Le moi Vot qu'on Dise du bien Même quand c'est Faux Le self Wants People To tell Good About it Even if It's not True Quand on Va Dans les funérailles Quand On va Dans les funerals Un sorcier Reconnu On dit C'est lui Il était Bon Oh C'est lui 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 Un sorcier C'est lui S'il Musique C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui Le moi Sait lui Ils sont à l'école. Le frère dit, après la vraie répétence, le message immédiat, c'est le renoncement. Il faut amener tout le monde à renoncer, sinon il y aura toujours les luttes, les querelles, les luttes, les jalousies. Ça ne va pas finir. Après la vraie répétence, vous devez conduire tout le monde à renoncer, sinon les luttes et les quarrels ne vont jamais finir. Vous pouvez vous voir que nous ne parlons pas de renoncer tous les jours, mais la répétence, nous parlons de la répétence tous les jours. Il faut exiger, vous voyez, le Seigneur Jésus exige, c'est une exigence de la conversion. Un, tu renonces à toi-même. Deux, tu renonces à tout ce que tu possèdes. Toutes les luttes de l'homme. C'est pour posséder les choses, comme dit Ecclésiaste. Vanité de vanité. Tu vois quelqu'un ne fait que travailler, ne fait que travailler. Qu'est-ce qu'il cherche? Il accumule, il accumule, il accumule. Il n'y a pas de renoncement à tout ça. Il n'y a pas de renoncement à tout ça. Il ne peut pas sortir des ténèbres. Et l'Ecclésiaste a été emporté dans l'obscurité. Il a été emporté dans l'obscurité. Et il a été emporté dans l'obscurité. Jusqu'au jour où la lumière est revenue en lui. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais que dix personnes qui comprennent la doctrine du salut. Je voudrais que dix personnes qui comprennent la doctrine du salut viennent prier. Viennent ici et priez. Éternel, notre Dieu, Tu nous fais du bien ce soir en nous amenant à comprendre ce message. Tu nous instruis que nous devons marcher dans la lumière. Pour cela, après la vraie répétence, nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. Nous avons besoin de renoncer à tout ce que nous possédons. Pour permettre à Jésus de nous posséder et de posséder nos biens. Seigneur, nous prions que ce message soit entendu de tous, compris de tous. Et que cela nous garde éveillés de sorte que nous-mêmes nous renoncions à nous-mêmes et à tout ce que nous possédons. Nous prions également qu'en tant que dirigeants, nous ayons le courage de conduire toute personne après la vraie répétence de lui enseigner le message de renoncement au mois. Ô Seigneur, conduis-nous afin que ce message ne se perde jamais et que ce soit notre Dieu une manière de vivre en nous et à tout moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après la vraie répétence, il faut le renoncement d'une manière radicale. Et tu as dit que s'il n'y a pas de renoncement, ce sera les querelles, les querelles, les querelles. Il n'y a pas de marche de la lumière sans le renoncement. Je prie au Dieu que cette vérité devienne une vie en nous, Seigneur. Je prie que nos yeux s'ouvrent pour comprendre cette vérité afin que chacun de nous, en tant que dirigeants, nous puissions travailler pour renoncer à nous-mêmes et nous puissions conduire ton peuple derrière nous, entre nos mains, à renoncer, Seigneur. Afin que toute l'Église s'établit dans la lumière afin que chacun marche haut dans la victoire et un autre Dieu. Je te supplie, fais-le et bénis-nous, s'il te plaît, afin que finissent les querelles, les jalousies, les rivalités dans l'Église parce que nous avons renoncé à nous-mêmes. Au nom du Dieu Christ. Amen. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Pendant que tu inscris l'Église dans un ministère de délivrance profond, pratique, tu nous enseignes un volet très important, la marche dans la lumière et le renoncement. Oh Seigneur, tu disais dans la parole qu'il y a beaucoup de frères qui ne peuvent pas chasser les démons parce qu'ils n'ont pas accepté de renoncer à eux-mêmes. Ils renonceront à tout ce qu'ils possèdent et les ténèbres ont pris le contrôle de la situation. Je prie et mon cri, c'est vrai, le constat est triste, le tableau est triste. Mais c'est parce que quand tu parles, c'est pour notre délivrance, c'est pour notre salut, notre restauration et pour nous établir dans ce que tu décides. Je prie que Seigneur, moi-même, je travaille encore sur ce point-là, le renoncement à moi-même. Oh Seigneur, oh Seigneur, c'est un frein à beaucoup de choses pour que je puisse penser, pour aller loin, pour apprendre, à connaître et à marcher avec toi. Je prie également que tu m'enseignes à renoncer à ce que je possède et pour la même occasion que toute l'Église ici présente et ce qui n'est pas là que nous apprenons cette école. La marche avec toi à travers le renoncement à soi-même et à tout ce que nous possédons. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de l'Église. Amen. Seigneur, merci, oh notre Dieu, pour cette révélation de ce soir. Père, tu viens de nous révéler qu'après la vraie conversion, oh notre Père et notre Dieu, l'étape suivante, Seigneur, c'est de renoncer à nous-mêmes, de renoncer, oh notre Père, à nos possessions. Oh Seigneur, mais nous savons que c'est un chemin périlleux, un chemin difficile, mais Seigneur, c'est le chemin de la victoire. Et ce soir, tu viens de nous introduire sur ce chemin de la victoire, Seigneur. Merci, oh Père, pour les écailles, oh notre Dieu, qui tendent mes yeux ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous révèles, les failles de notre ministère pastoral, Seigneur. Oh notre Père et notre Dieu, parce qu'avant, oh notre Père, d'enseigner le renoncement aux autres, il faut que nous entrions dans l'expérience, oh notre Père, du renoncement nous-mêmes, afin que, oh notre Père, nous ne soyons pas juste des pharisiens, mais que nous prêchons, oh notre Père, ce que nous vivions. oh Seigneur, donne-moi, oh Père, d'entrer dans cette expérience, Seigneur, non seulement de renoncer à mes possessions, mais de renoncer à moi-même, Seigneur, et que j'introduise notre Père, oh Dieu, le troupeau que tu as mis, oh notre Père, sur moi, oh éternel, entrez dans cette voie de la victoire. Merci, Seigneur, pour ta révélation de ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus a tracé le chemin. Le Seigneur Jésus a ouvert le chemin. Il faut se convertir, devenir comme un petit enfant. Nous devons convertir nous-mêmes et devenir comme un petit enfant. Simple, humble, brisé, et brisé, capable d'imiter, de copier, de regarder ce que font les autres. les petits-enfants imitent facilement. Les petits-enfants imitent facilement. J'aime les regarder quand ils apprennent à danser. Je les aime quand ils apprennent à danser. Si un enfant veut commencer à danser, il regarde d'abord ce que font les grands. Il regarde pendant longtemps. si un enfant veut savoir comment danser, il regarde ce que les anciens font pour longtemps. Il commence à faire son pied comme ça. Après, il commence à faire son pied comme ça. Et pam! Et puis, il devient un grand danseur. Il devient un grand danseur. mais pour que l'adulte apprenne de l'autre. Mais pour un adulte apprendre quelque chose de l'autre, c'est difficile. C'est difficile. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Vous pouvez discuter sur un sujet. Sur un sujet. Vous cherchez la solution. Vous cherchez la solution. dès que tu dis quelque chose, il dit, moi-même, j'ai pensé à ça aussi. As soon as you tell something, you say, myself, I was thinking about it. Comme je le connais, je laisse d'abord, je laisse même, je laisse, je laisse après. Dès que je dis, bon, je crois que voici le chemin, moi-même aussi. C'est ça. J'ai pensé à ça même. As I know him, I too now, I let him. And when he found the solution, I say myself, it's what I was thinking too. Il faut savoir dire, merci, frère. You must know how to say, thank you, brother. Dieu t'utilise pour moi. God is using you for me. Il faut être capable de dire que quand j'ai vu telle personne travailler, je me suis mis à faire comme la personne. You must be able to say, when I saw this one working, I start making like him. Il y a la vie, quand tu montres que tu ne connais pas tout. There is life, when you show that you don't know everything. Il y a la lumière, quand tu montres que tu apprends des autres. When you show that you are learning from others, j'ai souvent dit au frère que je n'étais pas très fort dans le jeûne. I used to tell brothers that I was not very strong into fasting. Pour faire mon premier jeûne de 21 jours, to do my first fasting of 21 days, j'ai vu sur la feuille de Maman Colette. I saw on the paper of Maman Colette. On planifié l'année 96. We were planning the year 96. Je m'étais dit, il faut que je fasse des exploits cette année. J'ai mis 14 jours de jeûne complet. I told myself, I must go beyond my normal things. I put 14 days of fasting. et Dieu a permis que mon neige tombe sur sa feuille. Et Dieu a permis que mon neige tombe sur sa feuille. J'ai vu 21 jours. J'ai vu 21 jours. J'ai dit, hey! J'ai dit, moi le leiseur 14, elle... Bon, ok. J'avais fait 21 jours aussi. So I will, myself, I will do 21 days too. C'était difficile mais j'ai réussi. It was hard but I succeeded. acclamant Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Même si c'est sur ton enfant, Daniel. Daniel m'a dit, papa danse comme s'il n'a jamais vu quelqu'un danser. Even if it is from your child. Je comprends que ça l'est énervé même. She said, that dance has never seen someone else dancing. Je lui ai demandé, on danse comment? I asked her, how do people dance? Elle m'a dit, t'en t'en comme ça. Alléluia. Amen. J'ai essayé, ça a marché. Quand je fais ça, ça fait bouger la veste. On a l'impression que... regarde comme ton frère fait. Look as your brother is doing. Sois simple. Be simple. Fais aussi la même chose. Do the same. J'avais une mauvaise habitude. J'avais une mauvaise habitude. Quand quelqu'un veut que je regarde ce qu'il fait, je refuse de regarder. Si quelqu'un veut que je regarde ce qu'il fait, je refuse. Un jour, Dieu m'a dit, c'est l'orgueil. Quand quelqu'un veut que je regarde ce qu'il fait, c'est la prière. Quelqu'un veut que tu le regarde, regarde le. Tu le regardes. Regardes à lui. Tu ne souffres pour rien. Tu ne souffres pas pour rien. Il y avait un monsieur qui vient avec des gros motos. Il veut que tu vois. Je refuse de voir ça. Un homme avec un gros motos. Il veut que les gens regardent à lui. Et je refuse de le regarder. Maintenant, quand ils font je regarde, je viens. Et puis ça finit. Quand il fait je regarde à lui et il n'est pas. Comme les petits-enfants. Ça fait que ton esprit est léger. Ça fait que ton esprit est léger. est léger. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus s'est dépouillé lui-même. C'est pourquoi le Seigneur Jésus s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. S'il ne l'avait pas fait. Si il n'ait pas fait qu'il n'était pas n'importe qui. Si Jésus venait comme Dieu sur la terre. Si Jésus venait comme Dieu sur la terre. D'abord, s'il passe par ici. la puissance de la sainteté projette les gens loin de lui. Le pouvoir de sa sainteté rejette les gens très loin de lui. Pour montrer qu'il n'était pas n'importe qui. Les gens qui sont partis l'arrêter. Quand ils ont dit Jésus de Nazareth tous étaient à terre. Tous sont tombés. Tous. il n'était pas n'importe qui. Quand les gens ont pris le cross quand il m'a demandé qui vous cherchent et ils répondent Jésus Christ tous sont tombés. Mais il est venu pour être arrêté. Mais il est venu pour être tué. Pour être tué. Il dit c'est pour cette terre que je suis venu. Il dit c'est pour cette terre que je suis venu. Qu'est-ce que je peux encore dire ? Que le Père me délivre ? Que le Père me délivre ? Non. Non. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre dit qu'il a laissé le chemin pour que nous puissions suivre son exemple. Apostle Paul dit que Apostle Peter dit qu'il a ouvert la route pour que nous nous devons suivre son chemin. Si on te donne un gif et un gif et un gif si on te donne un gif tu donnes aussi un gif et un gif tu réponds tu as échoué. tu as fallu. même si tu dis pardonne-moi après tu as déjà échoué. Even if you say please forgive me later on you have already failed. Si tu n'as pas connu le renoncement tu ne peux pas marcher dans la vérité tu ne peux pas marcher dans la vérité c'est une école c'est une école il faut t'inscrire ce soir ce n'est pas un comprimé qu'on boit et on est transformé c'est une médecine que nous prenons et nous sommes réformés c'est un chemin étroit un chemin qu'on emprunte et on marche qu'on peut évaluer si on est déjà loin ou si on tourne sur place et on peut évaluer si on est loin ou si on tourne autour Jésus a pris pourquoi vous discutez nous voulons savoir qui sera le plus grand au ciel il a pris un petit enfant il dit convertissez-vous pour devenir comme ce petit enfant les gens ont discuté Jésus a demandé pourquoi vous discutez ils ont dit nous voulons savoir qui est le plus grand entre nous il a pris un petit enfant et dit convertissez-vous et devenez comme ce petit enfant il y a un repère il y a un modèle de conversion il ne faut pas se convertir librement comme tu penses il faut faire selon Jésus il y a un modèle de conversion ne se convertir comme vous pensez tu deviens comme un petit enfant beaucoup travaillent sur la conversion beaucoup mais ils ne prennent pas pour modèle ce que Jésus a présenté il se mesure à eux-mêmes ils se mesurent avec eux-mêmes un jour un frère m'avait dit que lui il est né dans une grande famille il dit qu'il est né dans une grande famille que pour lui le peu qu'il a déjà fait le petit qu'il a fait son petit brisement est beaucoup par rapport à nos autres qui sont nés dans la pauvreté pour nous être brisé est facile le petit qu'il a fait c'est plus que ce qu'on a fait je lui ai dit non, non, non ne parle pas comme ça je lui ai dit non, non ne parle pas comme ça et beaucoup pensent comme ça et beaucoup pensent comme ça même si tu es pauvre le moi est là le moi n'est pas une affaire de pauvre ou de riche c'est une affaire d'égoïsme c'est une affaire d'égoïsme d'égo-centrisme de cupidité d'égo-centrisme de greediness de lâcheté de pauvreté de cowardice si tu t'amuses tu peux mourir dedans si tu es chrétien 20 ans tu es dedans believe 20 ans tu es encore 50 ans mais c'est une école tu t'inscris tu apprends des leçons tu les mets en pratique et tu prends des décisions et tu les pratiques Amen Amen Frère nous sommes en train de faire des progrès brother we are making progress Dieu a bien fait de nous ramener dans ses enseignements simples pratiques God has done good to send us back to those teachings simple and practice Jésus Jésus s'est brisé lui-même Dieu ne brise pas les gens God does not break people he is looking at us celui qui a compris the one who has understood renonce à lui-même renonce himself Dieu ne viendra pas te casser la terre pour God is not going to come and break your head he will let you leave if you are moved yourself humble yourself you decide you are nothing when there are quarrels around you because you believe you are something you just renounce to yourself for peace you know we are a man of faith many brothers ne savent pas que certaines prières ont déjà reçu des réponses que Dieu a dit je ne te donne pas many brothers don't know that some prayers has already been replied by God and he has said I won't give it to you they don't know they don't know they say we have been taught to import God and we are keeping when God told Moses don't speak about it anymore Moses kept quiet there is a practice of opportunity which is they refuse to renounce everything there are people who must not get married God has already told them don't get married but they refuse they say we'll get married there are people there are some people God has told them you won't have children you won't have children but they say we will have children when it's like that it's made a carnal walk a carnal walk you have a project you want to go the believer must learn that God is not forced to give him money how are we together if this gospel enters into lives it is the revival it is the revival because it is the way which has led Jesus to the exaltation Philippians chapter 2 5-8 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu mais s'est dépouillé lui-même il s'est dépouillé lui-même vous soyez lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même donc il était devenu il a quitté le rang de Dieu he has left the position of God pour naître dans le monde comme un simple homme to be born in the world as a simple man vous soulignez simple 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 you underline simple oui continue il s'est humilié lui-même et il s'est humilié lui-même he humbled himself tu récites ce verset là il faut réciter ça se rendant obéissant jusqu'à la mort il s'est rendu il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort tout death même jusqu'à la mort de la croix Amen maintenant continue c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Amen Amen Frère si nous suivons ce chemin même l'autorité spirituelle augmente c'est Dieu même qui t'exalte parce que tu t'es rabaissé son fils élevé et descendu s'est dépouillé lui-même et devenu un simple homme et s'est rendu obéissant et s'est rendu obéissant avant ça il s'est d'abord humilié j'ai sauté une étape il s'est d'abord humilié il s'est humilié il s'est humilié il est devenu un simple homme il s'est rendu obéissant il a pris la décision d'obéir toujours quel que soit le prix c'est d'ailleurs pour cela qu'il est allé jusqu'à la croix quand son obéissance l'a amené jusqu'à la mort de la croix le père l'a élevé au dessus de tous les noms que vous pouvez connaître ou imaginer et il a ordonné que les cieux l'adorent que les ans tout le monde et il commande tous les rois tous les chefs militaires tous sous les pieds de Jésus nous devons suivre le même chemin les principautés seront toujours sur nos pieds et les principautés seront toujours sous nos pieds et quand tu t'exerces à vivre cette vie si un être humain jure par orgueil et par audace qu'il va te faire du mal il va rencontrer Dieu sur son chemin il a dit je serai l'ennemi de vos ennemis l'arversaire de vos adversaires il a dit je maudirai celui qui te maudira et je bénirai celui qui te bénira et je bénirai celui qui te bénira ce n'est pas une chose c'est une chose sérieuse c'est la c'est le chemin de Dieu lui-même c'est ce que Dieu attend de tous les hommes quand tu t'engages quand tu commets vous-même il met sa main sur toi parce que c'est toi qui lui appartient parce que c'est toi qui lui appartient mais c'est toi-même mais c'est toi-même qui doit décider qui doit décider que tu n'es rien que tu n'es rien et que tu n'es rien que tu n'es rien et que tu acceptes ce chemin étroit et tu acceptes cette façon très claire mais Ne fais aucun effort pour attirer tout le monde. Il y a des gens qui ne savent pas marcher seul. Ils veulent toujours aller en groupe. Ne fais pas votre effort pour attirer tout le monde. Il y a des gens qui ne connaissent pas comment marcher seul. Ils veulent toujours être en groupe. Dans cette façon, c'est toi seul. C'est toi seul. Certains sont devant toi, d'autres suivent derrière. Mais il n'y a pas de compagnons immédiats à ta gauche ou à ta droite. Il n'y a pas de compagnons immédiats à ta droite. Dieu bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut donner sa vie à Jésus? Il ne veut pas rentrer avec ses péchés. Il veut se réconcilier avec Dieu avant de rentrer. Lève la main comme ça. Il veut quelqu'un dans cette façon qui veut donner sa vie à Jésus. Il ne veut pas retourner avec sa vie à Jésus. Il veut donner sa vie à Jésus. Pouvez-vous de la main. Venez, 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 venez. Venez. Que les pasteurs viennent les prendre en même temps. Laissez les pasteurs venir et les prendre en même temps. Vous les prenez en même temps pour aller où sont les pasteurs. Où sont les pasteurs? Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Venez, 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 s'il vous plaît. Venez, 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 s'il vous plaît. Pendant qu'ils sont en train de venir, lève ta main, tu les bénis avant de rentrer. Quand ils sont en train de venir, mets vos mains et vous les bénissez avant de rentrer. Commence à les bénir comme tu veux. Start de les bénir. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Bénis-les, bénis-les. Tenons-nous debout. Let's stand up. Frère bien-aimé. Below brothers. Lève ta main. Put up your hand. Dis à Jésus. Tell Jesus. Je m'inscris à cette école. I register at that school. La vanité Vanity Ne sert à rien. Is for no use. Je m'inscris à cette école. I register to that school. L'orgueil ne sert à rien. Pride is nothing. Je m'inscris à ton école. I register at your school. Parle-lui toi-même comme un enfant à son père. Sois sincère. As a child to his father. Be sincere. Be sincere. Merci Seigneur. Frère va en paix. Go in peace. Que le Seigneur te décharge de tout fardeau. Let the Lord remove all burdens upon you. Qui te donne un corps libéré de toute oppression et de toute maladie. Let him give you a body delivered of any kind of sicknesses and demons. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501